Générique ... Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Un temple zen nous ouvre ses portes pour suivre une cérémonie très particulière, Osen Shiki. Il s'agit d'un moment très fort dans la vie des monastères de cette tradition. Un moine ou une nonne effectue ce qu'on appelle un combat du dharma devant toute une assemblée réunie pour la cause. Il ou elle réalise en public la preuve de son engagement dans le dharma, une démarche qui n'est ni un diplôme ni un degré quelconque d'ordination. La cérémonie de Osen Shiki est extrêmement ritualisée, construite autour de paroles et de gestes très précis. Pour la décrire et connaître sa signification, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Réingen-Wangen. Bonjour. Bonjour. Vous pratiquez le zen-soto depuis une quarantaine d'années. Vous avez été le disciple de maître Deshimaru, duquel vous avez reçu l'ordination. Vous êtes aujourd'hui l'abbé du monastère Ryumunji que vous avez fondé à Weiderswiller en Alsace il y a 15 ans. Et puis je rappelle que vous êtes aussi le président de l'Union bouddhiste de France. Merci de répondre aujourd'hui à nos questions. Merci à vous. Alors la particularité de la tradition zen, c'est la relation qui existe entre le maître et le disciple, relation que l'on peut voir à travers les cérémonies qui se déroulent dans les monastères. La première des cérémonies, c'est l'ordination. Et la deuxième, c'est la cérémonie de Sen Shiki. Qu'est-ce qui les lit entre elles, en fait ? Les deux sont en parfaite cohérence. Et évidemment, une cérémonie en elle-même exprime un vrai engagement à un moment donné. Mais il est toujours bien de, quelques années plus tard, confirmer cet engagement à travers une cérémonie encore plus exigeante, d'une certaine façon. Au départ, quand on reçoit l'ordination de moines, d'une certaine manière, on prend l'engagement pour soi-même de pratiquer la voie, de s'engager sur cette voie et de la faire sienne, c'est-à-dire d'en faire sa pratique quotidienne. La cérémonie de Sen Shiki s'inscrit dans un cadre qui est plus au niveau d'une communauté. C'est-à-dire que le moine ou la nonne en question va montrer ou va exprimer son engagement entier pour la communauté et pour le service de cette communauté. Qu'est-ce que ça veut dire précisément, Sen Shiki ? Sen Shiki, littéralement, veut dire combat du dharma. Alors, il ne faut pas prendre les mots, enfin certains mots en tout cas, d'une façon littérale. Il ne s'agit pas de se battre avec qui que ce soit. Mais c'est un combat dans la mesure où on doit se dépasser soi-même. On doit aller au bout de soi-même. Et devant, encore une fois, une assemblée importante. Et donc, ça demande, oui, un véritable dépassement. – Alors, quel est le moine ou la nonne qui peut faire Sen Shiki ? – Le moine ou la nonne qui est désigné pour la période du hango, donc de la période de retraite dans laquelle s'inscrit cette cérémonie de Sen Shiki est désignée par le maître ou l'abbé du monastère. – Finalement, avant de faire sa cérémonie de Sen Shiki, il ou elle fait une période de trois mois d'activité un petit peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? – Oui. Traditionnellement, dans le bouddhisme, le Bouddha et toute sa sangha s'arrêtaient deux fois par an pendant les périodes de mousson pour des périodes d'environ trois mois ou de trois mois et s'arrêtaient, restaient sur place, ne bougeaient plus, consacraient ce temps vraiment à la méditation, à la pratique, à l'étude. Voilà, et cette tradition s'est perpétuée dans pratiquement toutes les écoles bouddhistes et notamment dans le bouddhisme zen où deux fois par an, une période de trois mois de pratique où le monastère est quasiment fermé et où la communauté des moines et des nonnes pratique du matin très tôt jusqu'au soir tard. – Et c'est à l'issue de cette période que peut avoir lieu ? – C'est à l'issue ou pendant la période que… mais le chousseau va être présent évidemment du premier jour, même un petit peu avant, jusqu'à la fin du hango. – Et il rend service à tout le monde, c'est ça ? – Alors sa pratique va être très très exigeante puisqu'il est censé montrer l'exemple pour toute la communauté pendant cette période de pratique déjà très exigeante. – Alors pour donner à voir à quoi ressemble la cérémonie d'Osen Shiki, je vous propose de regarder un petit reportage qui a été fait au monastère de Ryumanji, c'était à l'été 2015 et donc, et cette cérémonie concernait une nonne. – Les moines et moniales du monastère bouddhiste Ryumanji célèbrent aujourd'hui une cérémonie particulière dans la pratique du zen, le Osen Shiki, qui signifie en japonais le combat du Dharma. La cérémonie consacre un moine ou une nonne comme premier disciple ou Sushô au terme d'une période de méditation intense de trois mois. Aujourd'hui c'est la nonne Kankyo qui s'apprête à prendre officiellement la place de Sushô parmi la communauté de pratiquants. – Le maître zen japonais Sekiguchi Roshi, responsable européen de l'école Zen Soto, est présent pour attester de l'authenticité de la cérémonie, dirigé par l'abbé du monastère, maître Olivier Regen Wangen. – Sushô parmi la cérémonie, le Sushô doit faire preuve de maturité dans la voie spirituelle en répondant aux différentes questions que lui posent les disciples. Il reçoit ensuite le texte des Sutras du Bouddha. – La cérémonie de Osen, c'est un rituel qui repose sur ce qu'on appelle un koan zen. C'est une histoire très ancienne qui a pour but d'éclairer certaines vérités du bouddhisme. Donc celle que nous utilisons en ce moment, en fait, est l'histoire de la rencontre entre Bodhidharma, un grand maître indien, et l'empereur de Chine, l'empereur Wu. Alors l'empereur de Chine, c'était quelqu'un de très fervent bouddhiste, il a fait construire des pagodes, des monastères. Et au moment de sa rencontre avec Bodhidharma, il lui demande, « Alors, maître Bodhidharma, voilà, j'ai fait tout ça, qu'est-ce que je vais recevoir comme mérite ? » Bodhidharma, sans se démonter, lui répond droit dans les yeux, « Aucun mérite. » La vérité bouddhiste qui se cache derrière ça, c'est en fait de faire les choses en soi, telles qu'elles sont juste pour l'acte lui-même, sans chercher à obtenir autre chose. Et ça revient toujours à cette réalité du moment présent. Le but de la cérémonie du Yosun Siki est de renforcer les disciples dans leur pratique du Dharma. Après s'être prosternée, la nonne Kankyo reçoit le sabre en bambou, symbole du début du combat du Dharma. S'ensuit une joute verbale où le sushot doit montrer sa détermination. « Je me sens comme un moustique qui tente de piquer un taureau en acier. Cependant, en tant que nonne principale, je me dois d'accomplir mon devoir. Vous, dragon, éléphant dans cet abîme du Dharma, aisez-moi dans mon combat pour le Dharma. Kankyo, c'est à vous de parler le premier. » Les enseignements du Mahayana disent que le samsara et le nirvana ne font qu'un. Qu'est-ce que cela signifie ? « Cela signifie que c'est très important de ne pas chercher le nirvana ailleurs qu'ici. » « Montrez-moi comment pratiquer. » « Écoutez simplement. » « La réponse souffle dans le vent. » « Merci. » « Prenez soin de vous. » « D'être vraiment complètement au service de la communauté monastique, mais aussi de toutes les personnes qui auraient besoin de notre présence. » « Ce qui est beaucoup plus présent dans cette cérémonie du Osenshiki, c'est la façon dont le Shusso va exprimer avec son corps sa propre intégration, sa compréhension du Dharma. » « Il ne s'agit pas là d'une espèce de compréhension intellectuelle ou savante des principes du Dharma, mais ça va être comment est-ce que nous nous comportons ? Comment est-ce que je me tiens dans la vie ? » « À travers, bien sûr, mes paroles, mais au-delà de ça, à travers mon corps, à travers les expressions de mon corps, mes gestes, la façon de saluer quelqu'un. Est-ce que je le fais juste mentalement, émotionnellement, sans y penser, en pensant à autre chose plus exactement, ou est-ce que je le ferai vraiment en présence, c'est-à-dire en étant complètement un corps-esprit avec la personne que je salue. C'est ce genre d'expression non-verbale qui est en avant. Donc, effectivement, la cérémonie est très ritualisée et suit un ordre extrêmement précis de choses à faire et à bien faire. » « Le verbe est présent aussi, mais alors, ce que vous disiez à l'instant, c'est que c'est aussi dans l'expression, c'est le mot combat, finalement, du Dharma qui ressort, on l'a vu avec Kankyo. » « Là, on a montré une question qui était exprimée d'une façon un peu forte, ça peut être beaucoup plus tranquille aussi. » « Et la signification du koan que le shusso doit donner, c'est lui-même qui la trouve en lui, j'imagine, et pourtant, ça peut être un koan qu'on retrouve de cérémonie en cérémonie. » « Alors, il y a deux façons de faire. C'est vrai qu'au Japon, aujourd'hui, beaucoup de moines très jeunes font cette cérémonie, donc pas très expérimentées. Et donc, on leur fait apprendre le monde d'eau, la question-réponse, par cœur. Donc, ce sont des réponses, mais encore une fois, ce n'est pas l'essentiel. Donc, ce qui va être plus important, ça va être le son de leur voix, leur présence dans ce qu'ils disent, plus que le sens même des mots. Bien sûr, le sens est important, on ne dit pas n'importe quoi, heureusement, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Contrairement à ce qu'on rencontre la plupart du temps, où c'est le mot, la compréhension qu'on a du mot qui est essentiel. Là, il s'agit d'autre chose. On communique avec autre chose. Et pourquoi est-ce que c'est important que ce soit en public, justement, avec un maître très ancien qui assiste lui aussi, qui est témoin de cet engagement ? Alors, la cérémonie publique, elle est importante, parce que c'est le moment où toute la communauté sait que cette personne a fait ce combat du dharma. Dans le zen, on alterne des cérémonies d'ordre privé, pas secrète, mais privé, comme par exemple l'ordination de moines ou nonnes est privée. C'est le maître et le disciple qui font cette cérémonie, assistés d'une ou deux personnes. Mais le ho-sen-chiki est public parce que le shuso se met au service de la communauté. Donc, il va l'exprimer devant toute la communauté et la communauté va savoir cette personne a fait le combat du dharma et bien sûr l'a remporté. Merci beaucoup, Olivier Régen-Van Guen, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Pour en savoir plus sur la tradition zen, voici à présent quelques indications de lecture. Tout d'abord, La pratique du zen de Taizen Deshimaru chez Robert Laffont, Regards sur le dharma de Gérard Pillet, édition Kanji Zai, et puis enfin Zen, un ouvrage collectif, grand format, paru chez Albin Michel. Voilà, notre émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France 2 en consultant lepleuse.fr. Merci de nous avoir suivis. Excellent dimanche et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Sous-titrage ST' 501